Alors un peu de ça, hop, voilà, bonjour les amis c'est Vivi, on se retrouve sur notre aventure de mécanicien, et donc cette fois pas sur le 2021 mais sur le 2018, et bien oui il faut quand même qu'on continue notre aventure là dessus puisque 2021 n'est qu'en démo pour le moment, on n'a pas le jeu complet encore, donc on va continuer de jouer sur le 2018 parce qu'il y a encore moins et moins de choses à voir dessus, et donc pour le moment, voilà, c'est sur celui-ci que ça se passera. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode numéro 11, on va tout simplement continuer notre aventure, gagner encore un peu plus d'argent, monter de level, etc. Je vais aussi vous expliquer des choses en faisant de la mécanique, parce qu'on va certainement changer un petit peu de méthode de fonctionnement aussi dans le carré mécanique, Il y a beaucoup de changements sur les carrières en ce moment, mais en fait je vais vous expliquer tout ça. On va faire aujourd'hui la mission principale, donc en bleu, voilà, parce que quand même l'objectif c'est de gagner un peu plus d'argent pour qu'on puisse passer quand même à autre chose. Je vous ai dit, c'est pas un jeu prise de tête, car mécanique, on n'est pas là pour faire un suivi comme je fais par exemple dans Gold Rush ou dans Eurotruck, On est plus là quand même pour se détendre à la base et voir un maximum de choses. Donc l'objectif va être d'augmenter de niveau, qu'on débloque le garage à son maximum, puis qu'on puisse voir après par exemple l'aspect rénovation, machin, tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a que 13 000 balles en poche, on peut voir à droite. Et honnêtement, ça ne fait pas assez, donc il faut qu'on progresse. Je vais vous expliquer de toute façon d'autres choses par la suite. On va déjà prendre cette voiture. Donc on me dit que c'est une Salem Flameau à 327 054 km. Donc bon, déjà ça en dit long. Description des réparations effectuées. Alors le client me dit, ma voiture ne démarre pas et quand elle roulait, elle faisait de drôles de bruit. Ah, tous les matins, je réveillais tout le quartier. Faites quelque chose pour qu'elle marche et qu'elle ne fasse pas autant de bruit. Ah, ben, ok, on va regarder ça. Alors, acceptez l'ordre de mission. Donc la voiture va arriver. La petite Salem Flameau ou Flameau, je ne sais pas quoi, verte. Elle n'est pas en si mauvais état que ça, carrosserie, niveau carrosserie, je trouve, pour une voiture qui a 300 000 km. Ça va. Alors, on dirait une... Je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à voir. Je vais jouer à la forme en tout cas, mais voilà. Bref, on verra ça ultérieurement. Alors, qu'est-ce que ça me dit dans l'état de la voiture ? Donc, tout ce qui est là-haut, on avait vu à peu près. Donc, le monsieur veut des réparations avec des pièces en état 100%. Donc, on va voir si on ne peut pas réparer des choses. Donc, ça, c'est « Ma voiture ne démarre pas », voilà. C'est ce qu'on a lu. Et on me dit aussi « Faire la vidange, vidanger l'huile usagée remplie avec de l'huile neuve ». Donc, ça, OK. Ça ne va pas être dur à faire. Donc, il n'y a pas beaucoup de pièces, apparemment. Par contre, elles n'ont pas été trouvées. Donc, ce qu'on va faire, ça tombe bien qu'on ait le contrôle technique puisqu'on va pouvoir aller la faire passer dessus déjà pour voir un petit peu de plus près s'il y a des choses qu'on va pouvoir déceler. Alors, où est-ce qu'il y a le contrôle technique ? C'est là, le banc d'essai. Le moteur ne démarre pas. Ah ! Ça, c'est embêtant. Donc, effectivement, il faut qu'on commence déjà par la mettre sur le centre. Alors, le moteur ne démarre pas. Il doit sûrement manquer une pièce. Alors, on va y ouvrir le corps. Et on va regarder ce qu'il se passe là-dedans. Alors, le moteur ne démarre pas. Pourquoi donc ? Le démarreur n'a pas l'air abîmé. Est-ce qu'on voit des pièces marron à premier vide-nez, comme ça ? Bon, à mon avis, il y aurait bien certainement un souci là-dessous. Du coup, du coup, du coup... On va prendre de la loupe. On va commencer d'en inspecter des bouts. Euh... Ouais. À mon avis, c'est au niveau de là-dedans. Donc, on va se mettre à démonter. Parce qu'à mon avis, il y aurait bien soit un problème de bougie, soit... Bah, je vois que ça. Bougie aux bobines. Je parierai là-dessus. Alors... Qu'est-ce que c'est qui sont liés aux bouts, etc. là-dessus. Ah ! Elles sont là. D'accord. Euh... Câble d'allumage. Ah ! Ça serait bien lui qui fait chier. Donc, la bobine est là. On va prendre la loupe. Est-ce qu'on peut tester ça ? À l'aide du scanner OBD... Euh, d'accord. Le scanner OBD qui peut tester les éléments électriques. Ok. Eh ben... On va y démonter. Il n'y a pas le choix. De toute façon, à mon avis, c'est la bobine. Euh... Première vue de nez. Parce qu'elle a vu la gueule qu'elle a. On va l'enlever. Je pense que le problème vient d'elle. On va quand même démonter une bougie. Juste par sécurité. Pour qu'on voyez au moins comment elles sont. Alors, là-dedans, du coup... Euh... Ouais, bobine d'allumage 5%. Donc, c'est elle qui fout la merde, clairement. Oh, bah, puis, quand les bougies sont pas mieux... Alors, on va démonter les 4 bougies. Du coup, tant qu'on est parti. Parce qu'à mon avis, ils sont tous dans le même état. Au niveau démarrage, de toute façon, ça pouvait être que des pièces comme ça. Euh... Clairement, ce qui faisait chier. Alors, 4... Ouais, c'est un moteur 4 cylindres. Ok. Donc, apparemment, il y aurait de l'échappement à vue de nez là-bas qui est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup... On aurait trouvé 4 bougies foutues. Et donc, la bobine. Donc, si je vais là, ça doit me mettre des étoiles, maintenant. Ouais. Une bobine et 4 bougies. Ok. Le reste, il va y avoir certainement de l'échappement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui acheter 4 bougies neuves. Puisque j'en ai pas. On va quand même aller regarder si on peut pas y réparer. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Alors, il y a des pièces. Ouais, bah, c'est normal. C'est le truc. Bon, ok. Mais ça, non. On va pas demander. Donc, je le fais pas. Moi, on va y acheter des bougies et une bobine. Alors, bougie. Pourquoi ça va pas chercher ? Bouh. Voilà, merci. Bougie d'allumage. Il en faut 4. Et on a dit une bobine. Pourquoi j'ai quitté l'ordinateur ? Donc là, on va juste mettre Bob. Voilà, bobine d'allumage. Lui, c'est celle-là. Fierté mécanique. Hop là. Donc, on va lui remonter ça. Et à mon avis, la voiture devrait démarrer. On va pouvoir après l'emmener sur le pont. Non, pas sur le pont. Sur le pont, sur le banc d'essai. Et on va voir, à l'issue du banc d'essai, ce que ça nous sort. Mais bon, je suis pas sûr que ça teste l'échappement. Par contre, ça peut peut-être tester les pièces. À mon avis, il y a le filtre à carburant que je vois, moi, vu le nez qui est tout petit. Ok. Alors, on va pouvoir lui remonter la bobine. On va pas qu'on oublie de faire la vidange aussi. Ça a été demandé. Non, je vais pas cliquer sur le pont. Hop. Donc ça, c'est pas mauvais. Bon, on va remettre ça. Parce qu'il va le falloir pour aller sur le banc. J'ai bien envie quand même d'y faire un coup de contrôle technique. Histoire de voir s'il y a des choses qui clochent. Des fois que la machine nous trouverait, on sait jamais. Ça aide quand même. Et donc, oui, ce que je voulais vous dire par là, ce qui va donc changer dans cette carrière. J'ai tout remonté, normalement, oui. Ouais, il nous reste bien les bobines, les bougies. On va fermer le capot et on va essayer de voir si on peut l'emmener du coup au banc d'essai. Pour voir si on peut... Le moteur ne démarre pas, mais il m'y soute de moi. Comment ça le moteur ne démarre pas ? Ah bah, ça se trouve, c'est la batterie. Tout simplement. Est-ce que la batterie se répare ou est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut ? Tout simplement. Attendez, bah... Bah exactement, la batterie est foutue. Bon, est-ce que ça se répare ? Bah non, ça ne se répare pas. Ça se recharge, mais moi, je n'ai pas la pièce pour le recharger. Oh bah, décidément, cette voiture... Bon, bah, il faut une batterie d'une, finalement. Par contre, la batterie, je vais certainement la garder, parce que moi, je vais pouvoir la recharger par la suite. Donc, une batterie... Bah oui, je viens de pousser à ça. C'était tout simplement la batterie. Allez, une batterie pour monsieur. Tac. Bon, c'est dommage, j'aurais eu le chargeur de batterie et je n'aurais pas eu besoin de lui en revendre une. Je pouvais lui charger et c'était parti. Bah, à mon avis, ça va démarrer mieux, comme ça. Hop, donc c'était vraiment de l'électrique sur cette voiture, au final. Là, à mon avis, ça démarre. Moi, je pense. Alors. Le moteur ne démarre pas. Bon, on va finir par tout trouver. Alors, la pièce n'a pas été trouvée. Il y en a encore deux. La pièce n'a pas été trouvée. Donc, il y a l'échappement. Et à mon avis, le dernier. Pour moi... Ça, c'est quoi ? C'est une rampe d'injection. Pour moi, c'est lui. Ah ! Je sais aussi ce qu'il pourrait y avoir. On va la lever. Il ne faudrait pas, des fois, qu'il y aurait la pompe à... La pompe de carburant. Petit merde. Ce n'est pas exclu, ça. On va ouvrir le coffre. Et normalement... Regardez donc ! C'est elle qui est secouée. Donc, on va la réparer. Enfin, on va la... À moins qu'elle soit réparable. On va regarder. Donc, du coup, j'en ai perdu ce que je disais. Parce que du coup, ça m'a... Ça va perturber. Aucune pièce disponible. Donc, il lui faut une pompe à carburant neuve. Et bien, décidément. Alors, pompe. J'avoue que c'est une mission qui n'est pas énormément évidente. Parce que là, du coup, on ne nous dit rien. Et en plus, la voiture ne démarrera pas. Donc, du coup, on ne peut pas aller tester des choses. Donc, c'est plutôt emmerdant. Alors, ici... Après, on devrait peut-être faire le tour avec la loupe. Commencer. Mais vu que je n'ai pas les équipements adéquats à l'heure actuelle. Et du coup, ça pose souci. Parce que je ne peux pas faire mes scans. Bon. Ça va venir. On les aura. Justement, c'est donc pour ça que je veux vous parler de ça. Parce que du coup, je voudrais qu'on avance un peu plus vite dans cette carrière. Alors, à mon avis, la voiture va démarrer maintenant. Clac. Moi, je pense. Alors, le fil, normalement, ça ne doit pas être gênant. Parce que là, il nous reste un truc ici. Et de l'échappement pour moi en haut. On va faire le test. Mais à mon avis, elle démarre. Déplacer la voiture. Voilà. Là, on est bon. Donc, elle démarre. Donc, je vais vous en parler pendant le contrôle technique. Donc, je voudrais qu'on avance un petit peu plus vite sur la carrière. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que je pense que maintenant, on arrive à un stade où c'est que l'émission en bleu. Donc, comme ce que je suis en train de faire là. Bah, c'est bien. Parce que... Parce que voilà, c'est des trucs un petit peu plus recherche. Voilà, comme on avait là. Voilà, la Elpen a démarré. Mais... Ça reste intéressant à regarder. Parce que ce n'est pas toujours la même chose. Par contre, ce que je fais, genre, par exemple, quand je ferai les voitures clients. Mais, on va dire, qui ne sont pas obligatoires. On en revient toujours à la même chose. D'ailleurs, il faut que je freine. Sinon, ça ne va pas faire le test. Voilà. Bah, c'est pas mal le freinage. Du coup, ce que je voudrais faire, moi, en fait, c'est faire des véhicules en off. Vous montrer, par exemple, quel véhicule j'ai fait après dans les vidéos. Voilà. Je vous les garde avant de les rendre, par exemple. Faire ce qui est rendu client, en fait. Le faire avec vous, tout simplement. Par contre, la mécanique en elle-même, réparer les voitures. Voilà. C'est pas obligé de le faire en vidéo. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, je vais certainement faire ça. Peut-être vous préparer. Parce qu'en fait, je peux stocker des voitures à partir de maintenant. J'ai pensé, j'ai le parking. Je pourrais très bien, genre, stocker, par exemple, je ne sais pas, moi, 3-4 voitures clients hors mission principale en bleu. Moi, les faire de mon côté. Vous montrer après, quand je vous reprends en vidéo, bah voilà, j'ai eu cette voiture-là, j'ai eu cette voiture-là, j'ai eu cette voiture-là. Je les ai faites. Donc, le test est terminé. Alors, a priori, il n'y a rien qui a été trouvé qui nous concerne. Bon. Je vais m'en douter un petit peu. Mais, c'est pas grave. On va la ramener, du coup, au pont. Parce que, de toute façon, je sais à peu près ce qu'il faut changer. Donc, c'est pas grave. Au moins, on aura fait un coup de contrôle. En tout cas, ça passe. Et donc, voilà. Parce que je peux stocker des voitures. Je peux en mettre une ici, au niveau de l'entrée. Je peux en mettre une au niveau du pont. Je peux en mettre une au niveau du contrôle technique. Ça me fait déjà 3 véhicules. Sachant qu'il faut toujours garder une place disponible. Mais, par exemple, je vais vous faire un petit test. Cette voiture, si j'ai envie de la mettre au parking, à mon avis, c'est possible. Vous voyez, paf, parking. Le parking n'est disponible que pour les voitures qui vous appartiennent. Bon, d'accord. Le test est fait. Je vous l'aurai montré, comme ça. Voili, voilou. Alors, on va regarder au niveau du filtre. Donc, je pense qu'on pourrait déjà partir sur, du coup, 2 voitures. Je prends 2 voitures externes au jeu. Je me garde une place vide pour pouvoir faire le permutement. Et, voilà. Je vous retrouve en vidéo, après, avec les 2 voitures terminées. On les rend aux clients. Ça nous fait de l'argent de l'XP. Et, on se lance sur une mission principale. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça peut vous paraître bien. Comme ça, ça va nous faire avancer plus vite dans cette carrière de car mécanique. Peut-être tester avec le manomètre. Bah, oui. On va l'enlever, lui. Je vais regarder ici. À combien qu'il est ? 25%. Ouais. Donc, un filtre neuf. Donc, voilà. Dites-moi clairement ce que vous en pensez. Mais, je pense que ça pourrait être une bonne alternative pour avancer, tout simplement, plus vite dans cette carrière. Parce qu'on a quand même, du coup, le 2021, maintenant, qui va arriver derrière. Je pense certainement faire un enchaînement. C'est-à-dire, faire, du coup, qu'on est dans ce garage-là, dans le 2018. Rénover des voitures, ici, tant qu'on pourra. Et ensuite, passer directement au 2021 et vous épargner toutes les premières tâches. Et qu'on passe directement à l'aspect de rénovation, peut-être, dans le 2021. Comme ça, ça nous fait comme si on avait changé de garage. Et voilà. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez une transition 2018-2021 au niveau du suivi carrière, on va dire, même si on ne se prend pas la tête. Ou si vous préférez directement qu'on redémarre une nouvelle aventure dans le 2021. Ça, je vous laisse libre de choix. Pourquoi accès depuis le compartiment moteur ? Je suis bien dans le compartiment moteur, les unis. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, que j'envisage de faire. Je voudrais, par contre, que vous me le dites quand même assez rapidement. Que je puisse mettre ça en place assez rapidement. Notamment l'histoire de... L'histoire de... Donc ça, maintenant, c'est de l'échappement. Ben non, on ne va pas fermer le capot. On va la mettre en vidange, j'ai vu, tant qu'elle est en relère. L'histoire, surtout, de faire genre deux voitures, moi, en off. Et vous les redonnez après en vidéo. Parce que ça, il va falloir le faire assez rapidement. Parce qu'on a quand même encore beaucoup de niveaux à débloquer, je me dis. Et là, au rythme de une vidéo par semaine, honnêtement, on y est encore pour un moment. Donc je me dis qu'on va vite se trouver coincé. Donc il faut qu'on avance beaucoup plus vite. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans beaucoup de carrières, mine de rien. Est-ce qu'on peut tester à la loupe l'échappement ? Alors, j'ai dit que je la mettais en vidange. Allez, on la met en vidange. Donc, au pont A. Si on peut des fois se faire une deuxième voiture, ça peut être pas mal. Alors, d'ailleurs, il faudrait presque que je fasse la miniature. Ben tiens, on va la faire avec le truc de vidange, c'est bien. Ça nous fera une belle petite... On va prendre l'établi là-bas au fond. Hop. Qu'est-ce que ça me dit ? Ben c'est pas mal. Hop. F12. Voilà. Comme ça, la miniature sera faite. Ça, c'est fait. Donc on peut ranger l'équipement. La vidange est faite. Donc maintenant, moi je voulais prendre la loupe. Regardez l'état de ça. Ça, ça me paraît foutu. Ben oui. On est sur du 18%. Puis ça aussi. 14. Normalement, c'est bon. On a celui-là. Qui me paraît pas secoué, moi. Non, 64. Donc ok. Je sais les deux qu'il faut démonter, clairement. Donc on va commencer là. Le silencieux arrière. Et celui-là. Silencieux intermédiaire. Est-ce que ça se réparerait pas, ça par hasard ? On va quand même regarder. Une pièce disponible. Donc à un moment donné, ça se répare à partir d'un certain pourcentage d'usure. Moi je pense que c'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut qu'on achète ? Il nous faut un silencieux arrière V8 OHV en bardog. Et un silencieux arrière bardog. Bien. Alors, on va aller dans échappement directement. Donc il nous faut un silencieux arrière V8 OHV. Donc c'est ça. Et un silencieux arrière tout simple bardog. Ça doit être celui-là. Ok. Donc là, on va se retrouver avec pas mal d'argent quand même, mine de rien. Il y en a pour une bonne facture, je pense. Alors, on remonte les silencieux. Hop. Ben, on va commencer par celui-ci. Donc, un tout neuf. Effectivement, ça devrait faire beaucoup moins de bruit et des pots d'échappement un peu mieux. Parce que oui. Ça devait ronfler dans le quartier. Alors, ça c'est fait. Ben, écoutez, il ne nous reste plus que la vidange à faire sur cette auto. Ouais, c'est tout vert. Et puis du coup, ben la vidange, je la remette de l'huile neuve. On va la redescendre. Hop. Et puis on est parti pour lui mettre de l'huile dans le grosier. Allez. On pourra même la remettre sur les roues. Ça sera moins haut pour moi. Clac. Donc ça, c'est une voiture de DLC. Non, non. Qu'est-ce que je dis, je raconte ? C'est pas une Mazda. J'ai voulu dire que c'est une Mazda RX3. Mais non, pas du tout. C'est une Salem. Donc non, non. C'est pas une voiture de DLC. C'est une voiture du jeu de base. Mais alors, j'arrive vraiment... Enfin, je vois la voiture. Réellement. Mais j'arrive pas à lui donner une marque, en fait. J'arrive pas à... Peut-être que c'est une Ford Fiesta, mais ancienne génération. Peut-être que c'est ça. Vous me direz si vous voyez, vous, à quoi ça correspond. Mais là, j'ai un gros doute, moi. Donc, on est parti en remplissage. Allez. On devrait pas tarder d'être plein. Alors, on va essayer de le faire un peu réglo. Je vais vous montrer. On va regarder la jauge. Pour voir où c'est qu'on en est. Alors, où c'est qu'ils ont mis la jauge ? Là. Donc, il en manque encore un petit peu. Donc, on va jouer le jeu réel. On va essayer de pas la faire déborder, cette fois. Ça paraît quand même mieux. Hop. Attends, je sais pas si ça met longtemps avant de déborder. Ah bah, ça y est, c'est trop tard. Ah, j'ai... Bon. Au moins, c'est plein, hein. Voilà. Je le saurais qu'au final, ça va assez vite quand on en est là. Bon. Voilà. Donc, la vidange est faite. On va essuyer le... On va essuyer le carter. C'est pas grave. Hop. Tac. Donc, on n'a pas de niveau autre à regarder dans ce 2018. C'est bien dommage. Mais on aura ça dans le 2021. Donc, ça sera plus marrant. Eh bah, écoutez, elle est finie, cette auto. Euh... Normalement. Voilà. 100% et vert aussi. Donc, on va pouvoir terminer l'ordre en la remettant à son propriétaire. Alors, on va la mettre devant le A. Voilà. Donc là, bah, la différence de l'autre, hein. C'est tout simplement qu'on est à l'intérieur et non dehors. Donc, bonjour monsieur. Voici votre petite auto verte. Bon, elle est beaucoup kilométrée, mais finalement, quand même pas en si mauvais état que ça. Vous en prenez soin, c'est bien. Alors, je vous ai fait l'échappement et du coup, beaucoup de pièces électriques. Donc, une batterie neuve, des bougies et puis une bobine. Donc, voici votre facture. Donc, 1270. Alors, ça, c'est bien. Ça va nous faire pas mal d'argent. Donc, tac. On a eu un peu de monnaie. Alors, on est presque à 14 000 dollars. Mais il en manque encore. Et au niveau niveau, on est à 2724 sur 2900. Bon, eh bien, il faudrait encore faire quelque chose. Alors, on va essayer de se trouver une petite mission qu'on n'a jamais fait, si possible. Avec une voiture, si possible, différente. Alors là, on a de la suspension. Ça peut être pas long à faire. Donc, du frein, on va éviter d'en faire parce qu'on en a déjà fait plein. Là, c'est la Mazda RX3. Là, réparer les pièces défectueuses. Donc là, on aurait les listes des pièces. Donc, c'est bien. Sinon, au niveau moteur, quelque chose tape dans le compartiment moteur. Oh là là, ça, ça va être compliqué. On va peut-être pas le faire. Refaire le moteur. Ça, ça risque d'être très long. Et ça, c'est la mission principale prochaine. Non, mais on va faire celle-là. Parce qu'on a la Sakura Moon avec la liste des pièces. On devra avoir le temps. Puisque les pièces sont déjà trouvées. Allez, on va faire de la suspension. Ça changera un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a là comme auto ? Une Sakura Moon. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Moi, ça me fait penser au Fiat coupé, ça. Mais voilà. Je sais pas. Alors, combien qu'elle a de kilomètres et tout ça ? 91 000 kilomètres. Ah ben, ça va. C'est pas grand-chose. Un moteur de 180 chevaux. Alors, réparer les pièces défectueuses du train roulant. Oh, putain, mais en fait, il y a plein de choses à faire. Bon, après, ça peut peut-être aller assez vite. La voiture est difficile à contrôler. Rotule de direction. Bon, c'est tout à l'avant, clairement. De toute façon, les pièces sont déjà trouvées. Donc, on va pas aller s'emmerder à la passer au contrôle. Du coup, directement sur le pont. Allez, on est parti. On va essayer de faire cette voiture en vitesse. Gagner de l'argent, de l'XP. C'est ça qui importe. Alors, on va attendre qu'elle monte. Parce que chaque fois, je me fais la voix. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans d'intéressant ? Alors. Toc, 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 toc. On va démonter. Parce que du coup, ça doit être beaucoup à l'avant, là. Ouais. Donc, on va y enlever les roupettes. Et on va regarder un peu plus près là-dessus. Ah, mais j'ai pas vendu les pièces de mon autre voiture. Ça, je le passe. Parce qu'après, on va se mélanger. Alors. On va faire ça tout de suite. Tac. Donc, du coup. Tiens, on a récupéré une caisse, d'ailleurs, avec l'autre mission. Alors, on va virer tout ça, puisque ça se réporte pas. Donc, les bougies, les bobines, hop, de l'air. Je n'en veux plus. Il faudrait qu'on arrive à refourguer notre frein. Alors, la batterie, par contre, je la garde. Parce que je veux faire un test. Ça, a priori, ça n'avait pas l'air d'être réparable. Le filtre à carburant, c'est la même chose. Voilà. Et puis, les silencieux, c'était la même chose. Ça se réporte pas. Tac. Tac. Bon, la caisse, on l'ouvrira plus tard. On va se contenter de continuer cette mission. Alors, on va enlever le pneu par là. Bon, j'essaie de rester dans l'épisode des alentours de 30 minutes. 30, 40, voilà. Il y a 25 minutes. Ça peut être variant. On est aux alentours de 30 minutes. Du coup, là, on a de la suspate. On a beaucoup de pièces. Alors, là, on a une rotule qui est foutue, qu'on peut récupérer. On a un moyeu là. Oula, il y a du freinage aussi là. Bon, de toute façon, il faut qu'on enlève tout ça. Parce qu'il faut qu'on démontre le bazar. Allez, hop. Tac. Ça, on en est où ? Ça, c'est pas mauvais. Le moyeu est mort. Ah, bah oui, il faut peut-être que j'enlève les écardants et compagnie. Euh, du coup. Alors. Bon, finalement, la mission sera peut-être plus longue que ce que j'imaginais. On va démonter tout ce qu'on voit. Et puis après, on fera notre achat. Il va certainement falloir démonter ça. Ouais. Ensuite, le cardan est secoué aussi. On a la barre qui est là-bas. Mais il faudra qu'on l'a autrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut démonter ? Il y a le roulement. Ouais, le roulement éclosé aussi. Maintenant, on va pouvoir... En fait, il y a beaucoup de choses du côté gauche. Moi, c'est bien. Clac. Euh... Bah ça, c'est pas foutu. Par contre, ça fallait. On voit donc. Pourquoi tu ne veux pas m'enlever le porte-moyeu ? Alors ça... Ah, bah oui, d'accord. Je m'ai compris. Accès depuis le 2. Non, ça marche. On va la monter. On a déjà dû trouver pas mal de pièces quand même. Ouais, du côté droit, en fait, il n'y a rien d'abîmé. D'après ce que je vois. Enfin, moi, ça me paraît bon. Alors, s'il y a elle. On est à l'intérieur du fil de réel. Clac. On a la rotule aussi par là. Donc, profitons-en. Les disques de frein, à vue de nez, comme ça, ils ne me les disent pas foutus. A voir. On peut avoir celle-là. Tac. Et s'il est en bloc et compagnie, c'est bon. Bon, on va aller démonter le... On a sur ce pat qui est là, là. Pour avoir accès à l'autre bazar qui est sur le côté. Il y a certainement des pièces arrière aussi, là, on voit. Bien. Donc, on a déjà pas mal de choses. On va lui démonter les roues arrière aussi. Déjà, à vue de nez, est-ce qu'il y a des choses ? Alors, a priori, de ce côté-là, non. Par contre, de ce côté-là, oui. Bon, on va pas se faire chier à démonter la roue gauche. On va démonter plutôt la roue droite. Puisque ça se situe plus sur la droite. Alors, ici, on a un petit silent bloc. On en a sûrement un deuxième, ici. Oh, oui, ça, c'est tout foutu. Allez, hop, de l'air. Clac. Ça, on peut pas l'avoir tout de suite. Là, il va falloir démonter ce truc-là. Pour avoir accès à ça. Alors, les amortisseurs, ça me paraît pas au mal. La coupelle, là, est secouée. Ça, mais elle a plus cher d'un côté, sa voiture. C'est mort. Ça, on va l'enlever aussi. Il ne sera pas à remonter. Il va tout falloir enlever ça. Bon, on est parti. Allez, depuis quoi ? C'est une voiture qui est abîmée en diagonale, clairement. Hop. On devrait pouvoir enlever le roulement. C'est mal foutu, le roulement. Parce que pour aller le chercher, c'est pas évident. Ah, il est là. Ouais. Clac. On devrait pouvoir virer le moyeu. Bon, c'est bien. On aura fait deux autos dans cette vidéo, quand même. Finalement. Donc, on aura quand même un petit peu avancé. Ça, je peux toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on enlève ensuite ? Ah bah oui, il va falloir enlever tout ça pour enlever ça. Clac. Là, je devrais bientôt avoir accès à ça. Petit sidant bloc ici. Là, il faut qu'on enlève lui. Je devrais avoir accès au bras. Clac. Et qui devrait nous donner... Bah oui, il faut qu'on enlève ça. Petit pris dessus. Qui devrait nous donner le porte-moyeu. Et là, en théorie, je dis bien en théorie, je devrais tout avoir de récupérer. Alors, c'est sur l'auto pour voir ça. Mais normalement, c'est bon. Ouais, ça me paraît bien, moi. Je pense que j'ai tout. Regardez là-dedans. Ouais, il y a de la pièce. Alors, on va commencer à ce compte-là, par l'arrière. Il me semble que j'ai un amortisseur à démonter aussi. Alors, où c'est qu'il est, l'amortisseur complet ? Il y en a un amortisseur, vraiment. Ah oui, ça me les met dans le groupe. Ok. Donc, l'amortisseur avant, 34%. Bon, on va aller le mettre en démontage, lui. Parce que... Bon, c'est pas long, mais... Voilà. Mais il faut qu'on le démonte. Donc, oui, celui-là. Tac. Voilà. Occupe-toi du démontage de ça. Comment ça se fait qu'il n'est pas rouillé sur la machine ? Ah, je suis où ? Moi, je suis perdu. Là. Sur les pièces. Ok. Allez. On va commander ce qu'il faut. Alors, on va commencer par... On va commencer par l'arrière. On va être bien. Alors, à l'arrière, il va nous falloir... Donc ça, c'est de l'avant. Un porte-moyeux arrière type A. En marque traîne d'eau. Ça, c'est bon. Il va nous falloir un bras de suspension arrière long. Fierté mécanique. Oh là là là. On est dans la misère, là. On fait beaucoup de pièces à commander. Alors, suspension. On a dit un bras... Non, un porte-moyeux arrière, pardon. Un porte-moyeux arrière type A. En traîne d'eau. Donc ça, oui. Ah, mais je vais les voir. Il y a peut-être des pièces que je peux réparer. Attendez voir. Euh, non. Non, il n'y a rien de... Non. Ouais, donc c'est vraiment, en fait, on peut réparer à partir, je pense, d'un certain pourcentage. Donc, je vais commander ça. On est bien d'accord. On a dit un bras... Alors, on va taper. Ça va être plus facile. Un bras, voilà. On a dit un bras de suspension arrière long. Bah, ça doit être ça. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, oui. Normalement, c'est ça. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre ? Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon. Bah, on va les enlever au fur et à mesure. Tiens. Donc ça, à ce moment-là, je le vends. Parce que je l'ai acheté. Ça, je l'ai acheté. Donc, on le vende aussi. Ça m'est risqué péril. Attention à ce que je fais. Mais, on verra bien. Ça, c'est l'avant. J'ai dit que je le faisais après. Là, le silent bloc, il y a 70%. Donc, a priori, c'est bon. Du petit silent bloc. Il va y en falloir plusieurs, certainement. Il en faut déjà deux, là, d'après ce que je vois. Trois, quatre. Donc, on peut en commander quatre petits. Tac. Celui-là, on l'enlève. C'est plus merdique dans ce quart mécanique, du coup, je trouve. Donc, celui-là, on l'enlève. Celui-là, on l'enlève. Celui-là, on l'enlève. Oh, bah, à mon avis, il en fallait plus que quatre. Là, ça fait un quatrième. Ah non, c'est peut-être bon. Bon, ok. Alors, après, il va nous falloir quoi ? Un moyeu arrière. Un roulement de moyeu. Il faut une coupelle d'amortisseur arrière, aussi. Ouh, ça fait beaucoup de choses à se rappeler. Alors, une coupelle d'amortisseur arrière. Voici une. Tac. Il faut un moyeu arrière. Un moyeu arrière. Moyeu arrière. Oh, putain, il y en a 50 marques. Voice price ou traîne d'eau. Allez, on regarde. Alors, je pense pas que ça change grand-chose, mais... La coupelle a été commandée. Euh... Qu'est-ce que je voulais regarder ? La marque du moyeu arrière. Voilà, donc c'est un traîne d'eau sur cette voiture-là. Il faut un roulement voice price. Il faut même deux roulements voice price. Tant que je suis dans les moyeux, il faudra un moyeu avant traîne d'eau aussi, tiens. Alors, moyeu arrière, traîne d'eau. C'est ça. Un moyeu avant traîne d'eau, aussi. Tiens, les roulements de moyeux, là, j'ai vu qu'il en fallait déjà deux. Voilà, comme ça, on a commandé des choses. Hop ! Alors, on vire ça. Moyeu avant. Moyeu arrière, le roulement de moyeux, je les ai commandés, fois deux. Hop ! Voilà, on commence d'y voir un peu plus clair. Il va falloir, normalement, deux rotules de direction, si je ne me trompe pas. Ouais. Deux rotules de direction. Des biellettes de barres stabilisatrices avant, type A. Il en faut deux, aussi. Ok, alors. Biellettes de barres stabilisatrices avant. Bielle. Biellettes de barres stabilisatrices avant, type A. Donc, ça, c'est bon. Il en faut deux. Ça, c'est un vrai boulot de magasiner, notre truc. Les rotules de direction. Les rotes. Les rotules de direction. Il en faut deux, aussi. Hop ! Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, aussi. Il va falloir un cardan, je suis en train de voir. Un cardan type C, en voice price. Un porte-moyeux avant, aussi. Putain, mais il y avait de la pièce sur cet auto, en fait. Alors, on a dit un cardan. Eh, il y a une sacrée facture, lui. Type A, type B, type C. Un voice price. Donc, ça, c'est bon. Et on a dit un porte-moyeux avant. Porte-moyeux avant. Un porte-moyeux avant type ? Ouais, c'est ça. Allez. Putain, mais j'en ai dépensé pour du pognon, lui. De rien. Heureusement, on est remboursé après. Alors, j'ai commandé ça. J'ai commandé ça. Il va falloir du silent bloc, aussi. Du silent bloc, il en faut. Alors, ça commence ici. Un. Pas un silent bloc, apparemment. Ça, c'est tout du neuf. Qu'est-ce qu'il y a encore rouge ? Il y a un bras de suspension arrière type B, aussi, à commander. Et donc, un silent bloc, seulement. Ah bon. Eh ben, moi, si il y a un silent bloc, ça me va, moi. Sile. Petit silent bloc. Silent bloc. Ok. Et, oh, mais à chaque fois que je quitte, on a dit un bras de suspension arrière. Bras. Un bras de suspension arrière type B. Ben oui, c'est ça. Là, on doit commencer d'avoir pas mal de choses. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est jaune. Donc, a priori, c'est bon. Il va nous manquer la barre stabilisatrice avant voice price. Et après, il va nous manquer aussi, je crois, les trucs... Donc, barre stabilisatrice avant voice price. On est bien d'accord. Normalement, c'est celle-là. Eh ben, on est presque bon. Ouais, donc ça, c'est commandé. Et il doit nous rester l'amortisseur. Il faut qu'on foute un remontage. Donc, il faut un amortisseur avant traîne d'eau. Ça, c'est bon. Et un ressort avant traîne d'eau. Ok. Alors, suspension, amortisseur avant traîne d'eau. C'est ça. Et un ressort. Ressort avant. Ça, c'est bien. On ne peut pas se tromper. Il n'y en a qu'un modèle. Eh ben, je pense que j'ai tout. Je dis bien je pense. Ça, on vire. Ça, on vire. Allez, on va remettre le... Je vais quand même regarder un truc. C'est au niveau de l'amortisseur. On ne se fasse pas voir. Parce que du coup, vu qu'il y a les pièces. L'amortisseur avant, il est bien dedans. Ressort avant, il est bien dedans. Je voulais voir s'il n'y avait pas la coupelle avant. La coupelle d'amortisseur arrière. Non, c'est bon. Donc, a priori, c'est bon. Les pièces en jaune, ils ne nous les prennent pas. Donc là, on fait remonter l'ensemble. Donc, un amortisseur avant avec un ressort avant avec une coupelle avant. Tac, oui. Allez, je me mets ça en montage. Et on va commencer, nous, de commencer à l'arrière. Allez, c'est reparti. Est-ce qu'on peut faire en premier... Alors, ça. Donc là, on en a neuf. On va remonter ce truc-là. Hop. On va pouvoir remettre tout ce qui s'allume en blanc, de toute façon. Donc, ça, avec du silent bloc neuf. Hop. Ok. On va pouvoir mettre ce bras de suspension. Avec, normalement, un silent bloc classique au bout. Ici. Voilà. On va peut-être mettre le bras de suspension encore en haut. Donc, ça, avec du silent bloc et un petit. Ah oui, en fait, il y a un petit et un grand. D'accord. Ici, il me manque ça. Ça. La flasque. Un moyeux. Normalement, qui va se retrouver neuf. On va mettre le roulement. Oublier. Je reprends un check-up, de toute façon, quand on monte à l'avant. Il me manque des choses. Alors, un roulement tout neuf. Tac. Le cache moyeux. Plaquette. Et l'étrier. On doit être tout bon au niveau de l'arrière. Je pense. On va mettre la roue, maintenant. Ouais, ça me paraît bon. On va le remonter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore des histoires de taille ? Je me méfie parce que... Non, pas ici. Je dois en 2021. Vous allez voir. La vidéo n'est peut-être pas encore sortie. Je vais récupérer ça, au passage. Et on est parti pour remonter à l'eau. Comment ça, c'est rouge, là ? Non, pas bon. On va remettre ce truc. Hop. Le bras. Enfin, le triangle. Alors là, par contre, au niveau des machins, ça commence à être bicolore. J'espère qu'on ne va pas s'être trombé pour autant. On va rajouter une rotule. On pourrait qu'on mette ça. La morteau. Tac. Vous voyez, toutes ces phases comme ça de voitures clients qui peuvent être des fois même assez longues, mine de rien, qui nous prend du temps. Et bien, je pourrais vous le faire, du coup, en offre, du coup. Et voilà, vous vous retrouvez avec la voiture, par exemple, devant la porte. Voilà, je vais vous dire, j'ai réparé ceci sur cette voiture. Elle avait un problème d'amortisseur. Patati, patata. Sur celle-là, elle avait, par exemple, un problème de frein. Donc, je l'ai faite. Tac. On les rend aux clients ensemble. Et on repart avec la mission principale ensemble. Et du coup, on gagnerait plus d'argent. Et surtout, le nombre de vidéos. Parce que ça va faire beaucoup, sinon. C'est ce que je me dis. C'est un jeu, de toute façon, où il faut faire du offre, pour moi. Parce que sinon, vous n'en sortez pas. Enfin, on peut tout montrer en vidéo, si c'est possible. Après, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et parce que moi, je veux bien continuer comme ça. Ce n'est pas la question. Si ça vous plaît comme ça, moi, pas de problème. Moi, je peux vous sortir 70 vidéos de car mécanique. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà. C'est que ça va s'étendre sur le temps. Et je pense qu'il sera bien quand même de passer au 2021 par la suite. Du coup, donc, il faut avancer pour moi. Il y a encore vraiment plein de choses qu'on n'a pas vu. Là, au rythme où on va, on n'est pas sorti du bistrot. Alors, hop. Par là, il n'y avait pas grand-chose à remettre, normalement. Oui, alors, j'en profite qu'elle est en l'air. C'est plus facile. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir accès au compartiment. Alors, il nous reste la biellette, là. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question s'il est bien mis l'eau. Mais normalement, oui. Non, ça ne m'aurait pas proposé le pneu, je pense. On va regarder, de toute façon, on va faire un check-up. Je vais regarder où j'en suis, là. Non, ici. Alors, a priori... Oh, putain de merde. Petit silent-bloc. Couper le d'amortisseur arrière. Oh, ben, elle, par contre, c'est que je l'ai oublié. Ce n'est pas grave. Je peux la mettre, normalement, comme ça. Ah oui, je n'ai même pas du tout remonté l'amortisseur arrière. Forcément. Forcément, forcément. Pourquoi je n'ai pas accès ? Ah, ben, oui, il me manque le bras de suspension. Oh, là, là. C'est une catastrophe. Alors, ben, comment ça se fait qu'ils nous ont dit de remettre la roue alors qu'on n'a pas remis le bras ? Alors, ça, je... Bon, ça, c'est rien. Ça va être vite réparé. Par contre, le petit silent-bloc, là, ça va être chiant. À mon avis, c'est celui de l'avant. On vérifie ça. Ben, oui, il me propose le pneu. Là, il y a un problème. J'ai bien tout remis, pourtant. Ah ! C'est lui. Ah, ben, donc, en fait, c'est bon. Ah, ben, non, il était traître, hein, lui. Oh, purée. Je pensais qu'il se mettait en même temps que ça, là. Ok. Eh, ben, non. Oh, la misère. Voilà, ben, là, du coup, on devrait être complet. Je pense. Au final, il n'y a peut-être pas d'erreur. Tac. On va faire le check-up avant de remettre la roue. Hop. Alors. S'il te plaît. Là, du coup, maintenant, on est tout bon. Ah, ben, voilà. Et ici, on est tout ouvert aussi. Eh, ben, c'est magnifique, on a fini. Donc, on va pouvoir remettre ça. Maintenant, c'est bon. Oh, ben, en fait, je ne m'étais pas trompé dans ma commande. Vous voyez, j'avais fait juste. Donc, on devient bon, quand même. Mine de rien. Tac. Donc, ça, c'est bon. L'autre pneu est mis. Eh, ben, ici, il ne nous reste plus que la roue. Également. On va faire le petit contrôle d'huile. On va lui rendre. Et puis, on mettra un terme à la vidéo. Ça sera pas mal. On sera une quarantaine de minutes. C'est pas trop mal. Bon, après, on aura fait deux voitures. Donc, du coup, ça sera mieux. Bon, on va la redescendre. On va la remettre sur ses roupettes. Et puis, voilà. On va regarder là-dedans s'il ne nous reste pas de pièces. Mais normalement, non. Donc, on a un disque de frein ventilé à 69%. Euh, ouais. Alors, le disque... Ouais, d'ailleurs. Le disque de frein, là, qui se balade... Ah, c'est que j'ai remonté l'autre. Ah, ben, c'est pas grave. Ben, on aura un mieux. Allez, c'est cadeau. Ok, j'ai compris. Je voulais dire, il y a un bug avec ça, sinon. Mais non, non, c'est que l'autre avait bel et bien un disque à 80%. Bon, ok, ça marche. Euh, ben, écoutez. Il a gagné un disque de frein. Euh... Tant que pour lui, il en aura un meilleur. Oh, ben, par contre, là, il faut mettre deux de l'huile, là. Ouh, l'autre. Euh, zizi-pro, bien plein, ça. Allez, on va essayer de ne pas la faire déborder, cette fois. Mais j'ai toujours la main un peu lourde. Oh, ben, c'est trop tard. Putain, j'y arrive pas. C'est chiant, on n'arrive pas à savoir où on en met. Bon, allez, c'est vu. Tac. Bon, allez, elle n'est pas très jaune, mais bon. Hop, ça, c'est bon. Eh ben, voilà, c'est prêt à prendre la route. Donc, au revoir, ma chère fée à te couper. Je pense que c'est ça. Bon, ça ressemble à ça. On va la remettre devant. Hop. Et là, on devrait quand même avoir pas mal d'argent avec cette mission. Alors. En tout cas, on devrait peut-être passer au niveau 8. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, monsieur, dame. Même si il y a les deux, on va dire. Voilà. Donc, votre voiture est prête. Voici votre facture. Alors, il y avait pas mal de boulot dessus. Donc, vous en avez pour 2910. Ah, ben, ça va. En fait, tu n'es pas aussi énorme que ça. Bon, ben, c'est bien. Ouais. Donc, 2910. Tac. Oh, oui, on est monté à 15 000 balles. Ah, ben, c'est bien, ça. Et du coup, on est passé au niveau 8. Eh ben, on fera ça, du coup, à l'épisode prochain. Parce que là, on est quand même pas mal en durée de vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis, pour l'épisode numéro 12 de notre aventure car mécanique simulator 2018. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse de la voiture en off. Oui ou non. Ça sera très utile pour moi. Pour qu'on avance plus vite par la suite. Allez, je vous dis ciao et bye bye. Allez, allez, allez. Merci. Merci.